C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Contelou. Et on commence par le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, l'info surround, c'est cette agression vers Bâle dont a été victime Alain Finkielkraut par certains gilets jaunes. Alors je le dis tout de suite, mauvaise idée, ce n'est pas en étant agressif avec un écrivain que vous allez trouver du boulot. Quoique, quoique, quoique si, pardon, on pourrait tout un jour faire polémiste chez Laurent Ruquier. Mais attention, il n'y a que deux postes. Bah oui, il n'y a que deux postes chez Laurent Ruquier. Bah oui, le retour à l'allumage, retard à l'allumage, juju. Oui, bah tiens justement, il a subi des actes très très graves. Alain Finkielkraut est venu nous voir. Si, si je suis caché sous cette table, ce n'est pas par prudence, par lâcheté, mais c'est par précaution. Il y a tellement, madame, de cons en liberté en ce moment. Et je donne raison à monsieur, à petit. Écoutez, vous ne craignez rien, cher Alain. Vous avez salué l'intervention des forces de l'ordre, je crois. Si, si, on m'avait dit que les policiers français, les policiers, allaient reconnaître un philosophe dans la seconde, je dis bravo messieurs, bravo messieurs. Cela dit, je ne veux pas faire ici, sur votre plateau, l'exégèse des insultes que j'ai reçues. Philosophiquement, c'est immonde. Nous sommes tous d'accord sur ce point, mais grammaticalement, grammaticalement, c'est très mauvais. Très mauvais, si, très mauvaise qualité. Je cite, tu es un haineux. Un haineux avec un grand N. Là, je m'insurge. Là, je dis stop, monsieur Légas. Là, je dis ça va trop loin. Je dis stop, on ne fait pas la liaison avec le H. Tu es un haineux. Liaison avec le S, pas avec le H aspiré. Je le dis à ces jeunes décérébrés. Je vous le dis sur votre plateau. Je ne porterai pas plainte, car mon métier, ce n'est pas de punir, mais de comprendre. Ah, c'est très beau. Et nous sommes de tout cœur avec vous, Alain Finkielkraut. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel. Il va donc décider de la constitutionnalité des lois. Mais certaines voix s'élèvent en rappelant qu'il a été condamné. Et il voit là un paradoxe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Eric Dupond-Moretti, c'est bien sûr. Objection. Attendez, vous tombez bien. En tant qu'avocat, vous allez pouvoir nous éclairer. Ah, avec plaisir, madame. Ah, ça ne rigole plus, là. Mon client, monsieur Juppé, je vous l'affirme, ici sur votre plateau, est innocent. Par conséquent, rien, rien ne s'oppose à ce qu'il travaille au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas comme si l'on mettait M. Balkany à la Cour des Comptes ou M. Hollande au ministère des Beaux-Gosses. Oh, Eric Dupond-Moretti, là, quand même. Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de tout ça. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Mon client, Alain Juppé, est innocent. Vous savez, chacun sait qu'il a payé pour les autres. Il a été, madame, abusé, tel un scout par un avé vicieux. Oui, 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 monsieur Aliaga, s'il gambadait paisiblement dans la vie politique, quand soudain, sorti de derrière un buisson, je ne sais où, le père Chirac lui offre des bonbons. Et la suite, chacun la connaît. Je s'entends bien, mais il reste quand même un condamné. Écoutez, écoutez, votre argument tiendrait si Alain Juppé allait au Conseil constitutionnel pour travailler sur les lois, pour les décortiquer, pour bosser en un mot. Or, nous savons tous que quand on va au Conseil constitutionnel, on y va pour se planquer pendant neuf ans pour ne rien foutre. De travail, madame, monsieur, il n'en est point question. Voilà, allez, je vous laisse j'y vais. Je ne facture pas, vous avez de la chance, vous êtes en happy hour. On est en happy hour ? C'est gratos, c'est gratos. Ce sont les happy hour de Dupont-Morito. Bravo, bravo, bravo. Merci, maître. Bravo, bravo. Allez, autre chose, Jean-Claude Godin, vous vouliez réagir. Non, ce n'est pas autre chose, c'est toujours Alain Juppé, d'ailleurs, au sujet d'Alain Juppé, ancien condamné, qui entre au Conseil constitutionnel. Mais vous êtes gilet jaune, Jean-Claude Godin ? Ben alors, madame, je ne suis pas gilet jaune. A minima, je suis comme le professeur Cabrol, je suis petit jaune. Voilà. Non, écoutez, je m'oppose effectivement à la nomination d'Alain Juppé. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est intenable. Depuis l'annonce, moi, j'ai reçu 400 demandes pour intégrer le Conseil constitutionnel. Oui, ben écoutez, j'ai sous les yeux, là, les frères Siméoni, qui ont à leur actif 130 meurtres, 238 enlèvements, qui m'écrivent, nous aussi, M. Godin, on veut faire chat-percher avec les vieux du Conseil constitutionnel. Ça vous fait rire, mais j'ai les cousins Guérini qui m'écrivent aussi, qui sont trafiquants de sucre en poudre et vendeurs de bisous payants, qui me disent, on arrive avec nos filles au Conseil constitutionnel, croyez-moi, on va leur changer l'ambiance. Mais moi, madame Julie, qu'est-ce que je leur réponds, moi ? Comme j'y paye, je vous emmerde, c'est ça que je leur dis. Les bisous payants, on retiendra. Allez, merci M. Godin. La vidéo-choc du week-end, ce sont ces policiers dont la voiture a reçu une véritable pluie de pavés. Ils filment d'ailleurs la vidéo de l'intérieur du véhicule. Et on a le témoignage d'une personne qui a été choquée. On vous écoute. Ce sont des six noages terribles, madame. Carlos Ghosn ? C'est vrai que très souvent, ce sont des Renaults, ces voitures de police. Des Renaults Scénic, des Renaults Mégane, ce sont des Renaults. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ils n'avaient peut-être rien contre la police, ces gilets jaunes. C'est peut-être seulement des amoureux de belles voitures. Vous savez, je comprends. C'est une réaction normale d'avoir envie de balancer des cailloux sur une Renaults Scénic. Car effectivement, je le concède, elle est moche. Mais enfin, ça va, oui. Peut-être autour de ce studio, vous avez une Renaults Scénic. Ah non, Lexus, Lexus, Lexus. Très bien. Sinon, Carlos Ghosn, puisque vous êtes là, Ça se passe comment avec la justice pour vous en ce moment ? Écoutez, je plaide coupable. Ah bon ? Oui, pour la ligne moche de la Renaults Scénic de police, je plaide coupable. Ah bon ? Oh putain, je pense que je vais prendre trois fois perpète. Allez, on va parler des insultes antisémites. À l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut, Emmanuel Macron, bonjour. Est-ce que ça vous a choqué ? C'était très grave. Écoutez, énormément. Et merci à Jean-Michel Apathy pour sa chronique. Mais oui, je le dis, je redis, c'est n'importe d'un ouak, les gilets jaunes. Râle-molle, je suis comme Adil Rami, je fais un burn-out de gilets jaunes, une overdose. Je ne peux plus les voir à peinture, les gilets jaunes. Peu jaunes, chaussettes jaunes, je gère me le jaune. Même vous, Julie, avec les cheveux, je crois en savoir du mal. Merci, cher Jean-Michel. Écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Oui, je tiens à rassurer Alain Finkielkraut. Cher Alain, soyez tranquille, j'ai entendu effectivement la syntaxe de ces jeunes abrutis. Vous ne les rencontrerez jamais à votre bureau, car il y a fort peu de chances qu'ils intègrent un jour l'Académie française. Ou alors, c'est que le niveau aura beaucoup baissé, mais vraiment beaucoup. Le sujet de la semaine, c'est la pédophilie au sein de l'Église. Christophe Castaner est votre ministre des cultes, M. Macron. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait aussi ce dossier, comme s'il n'avait pas assez d'emmerdes comme ça. Le JDD titrait « La pédophilie, la semaine qui va tout changer », en référence au sommet ce jeudi contre la pédophilie. Voilà, la semaine qui va tout changer, la pédophilie. Donc la pédophilie s'arrête, je le dis, à nos concitoyens, ce jeudi à 18h. Bon ben les prêtres prédophiles, éclatez-vous jusque jeudi, parce qu'après c'est ceinture. Et puis les enfants de cœur, planquez-vous surtout. Bon, écoutez, c'est bien que l'Église se remette en question sur ce sujet dramatique. Et le sommet aura lieu au Vatican. Oui, c'est un très bon choix le Vatican, parce qu'au début ils voulaient le faire au Parc Astérix. Pfff, arrêtez-vous. Non, je plaisante. Mais écoutez, M. Légas, il faut toujours rire un peu de l'horreur, vous savez. Oui, c'est ça, oui. Si on a du talent comme vous, je dis oui. Alors que les scandales sexuels sont multipliés au sein de l'Église catholique, un livre révèle l'existence d'un système gay secret au sein du clergé. Mais nos enquêteurs ont obtenu le numéro des personnalités au Vatican qui seraient d'accord pour en témoigner. On va appeler d'ailleurs le Vatican. Qu'est-ce que c'est que c'est ce moment-là ? Bonjour et bienvenue sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquets. Si tu veux assister à la soirée mousse de samedi, tape 1. Si tu veux rencontrer les plus beaux évêques de ta région, tape 2. Si tu appelles pour la soirée cuir et crucifix du deuxième dimanche de carême, tape 3. Si tu veux assister à la soirée, prends ta Bible et verrouille ta cible. Du dimanche de Pâques, tape 4. Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis je veux parler à un moine. Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont actuellement au Sénat. Wow, ils font la tête et c'est très caliente et chrétiente. Alors, rappelle ultérieurement, à bientôt sur le répondeur secret du Vatican. Elle est une nouvelle un peu folle mais sérieuse. Pour terminer, c'est paru dans l'Express. Le nouveau TGV indien a été stoppé net par une vache. Il avait été inauguré la veille par le président. On va accueillir un autre monsieur syndicat SNCF. Bonjour monsieur Régis. Ça vous fait réagir, vraiment. Ça prouve une fois de plus au monde entier l'excellence à la française. En termes de train ? Ben non, en termes de vache. La vache française, elle est intelligente. Elle regarde passer le train peinarde. De droite à gauche, des fois de gauche à droite. Oh tiens, il n'y a pas de train, il doit y avoir une grève. Elle est intelligente, elle comprend la vache française. Mais jamais, jamais comme la vache indienne, elle va essayer de monter dans le train. En plus, elle n'est même pas munie d'un titre de transport. Comme la vache indienne, parce qu'il faut dire la vérité, elle va skier la vache indienne. Elle est malhonnête la vache indienne. Bon, il y a une bonne nouvelle tout de même dans cette affaire. Ah bon, laquelle ? Elle devient la vache la plus rapide du monde. 180 km heure. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 guépards qui ont dû faire la gueule en la voyant passer. C'est ça, c'est ça, c'est ça.